Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.3. Nous sommes sur toujours la même station, donc à Chris et Sylvia's Paradise. Nous allons nous rendre à Sumanus, nous avons 6 de chaque, nous n'avons pas trouvé plus précédemment. J'espère avoir réparé entièrement mon vaisseau de la dernière fois, je crois que oui, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va simplement faire un petit peu de déplacement du coup. Et on va se rendre à Sumanus pour farmer donc le zinc, le tungsten et le molybden. Qui est normalement une planète assez intéressante, donc la A3, pour farmer ses différents compos. Ce qui me fait penser... Oh il y aura bien une station à côté. Il y aura bien une station à côté, soyons fous. Prions pour qu'il y ait une station à côté parce que je n'ai pas de SRV ici. Donc j'aurais peut-être dû changer de vaisseau, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Tant pis. Nous voici chers amis à Sumanus, nous sommes bons. Donc, donc, donc. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce système ? On a une balise de navigation qu'on va aller scanner tout de suite. Comme ça on pourra gagner un petit peu de temps. Bon, on y va. Elle est assez loin cette balise n'empêche, je ne veux pas dire, mais elle est de l'autre côté du soleil. Regardez, hop. Mais bon, je n'ai pas rechargé des masses de carburant en venant parce que j'ai vu que des étoiles naines. Enfin des trucs qui n'étaient pas agréables pour mon récupérateur. Du coup, bon bah, hop. De toute façon, on va commencer par faire les choses simplement. On va aller regarder ici ce qu'il y a dans le système, simplement. Et ensuite, on va aller se rendre dans une station pour faire appel à un vaisseau. Vu qu'on va aller chercher, faire venir d'autres vaisseaux. Je crois que ça va être le... Le comment ça s'appelle ? L'ASP Explorer, tout simplement. Et on va aller ensuite sur Manus A3. Hop. Comme je l'ai dit, maintenant, je vais juste passer les gros moments de transport et rester sur une durée de tournage de 30 minutes. Voilà, tout simplement. Alors, montre-toi. Dis-moi tout ce qu'il y a dans ce système. Je veux tout ça. Je veux savoir. Montre-les, moi. Ces étrangers qui se disparaissent à moi. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. A1, A2, A3. A3, il y a une... Il y a Kaidin Hub. C'est là qu'on va. Oh. Il y a un Grotta juste à côté de moi, apparemment. C'est génial. Merci, le Grotta. Bougeons nos fesses. Cassons-nous. Hop, c'est bon. Crac. Direction. Kaidin Hub. Kaidin Hub. Kaidin. Moi, j'ai envie de dire Kaidin. C'est plus stylé. Est-ce qu'on va pouvoir recharger un petit peu au passage ? Ce serait cool. Et... Vous voyez un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup, hein. Heureusement, on n'a pas un trop gros réservoir. Donc ça, ça aide. Hop, allons-y. On n'est pas très très loin. On y est, chers amis. Donc. Donc, non, donc. On s'approche. Cible Kaidin Hub. Boarding quoi ? Boarding permission granted. Ok, pourquoi pas. 0,3 je présume. Parce que vu la taille de mon machin. De mon cargo. Crac, crac, crac. On est presque bon. C'est dommage. Hop. Petit coup de boost. Hop. Non, douceur Marcus. Il n'y a pas besoin de te presser. T'es tout bon, là. C'est bon. Crac. Eh, je peux aller trop vite. C'est pas grave. Il y a une marche arrière sur ce vaisseau. Hop. Crac. Et on est bon. Non, tu ne me scanneras pas. Voilà. Service de spatioport. Allons-y. Allons voir ce que nous avons ici. Il a même dû faire rentrer dans le... Ah, mais oui, mais je suis con. Je suis complètement con. A chaque fois, je me fais baiser. Aïe, pardon. C'est que je ne vais jamais avoir de... Ah, vous devez me haïr, chers amis. Vous devez me haïr. Et en plus, il n'y en a pas. Il n'y a pas la moindre grosse station. Carte du système. Il faut que je regarde s'il y a un comment... Si sur... Alors, attendez. C'est dans le système là. Non, ce sera là. Ce sera là. Voilà. Planète explorable. Fischer, fischer. Donc là, il ne va pas rien avoir. Ah, c'est peut-être ici. Ce sera sur... Submanus B1. Submanus B1. Wankel. Qu'est-ce que tu vas me dire sur Wankel ? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut ? Appontage, marchand... Ravitaillement, appontage domatique, mission, puissance, remise en état, contact au sein. D'accord. Donc, ils n'ont pas ici de... Ah, la vache. Ça va me faire aller super loin pour trouver une... Voilà. Ouais, ça me fait aller trop loin. Là, ça me fait aller trop loin. Désolé, chers amis. J'ai fait de la merde. Comme d'hab, vous me direz. Juste à côté, Mitra. Vu du système. C'est loin, ça ? Bon, bah, c'est là qu'on va. Merde. Merde, je ne voulais surtout pas ça. Ah, fais chier. Crack. Supprimé. Merci. Voilà. Hop. C'est là qu'on va, chers amis. Malheureusement, je suis désolé. J'ai complètement zappé. Je suis trop trop con. Désolé. Cette blague. Alors, pour la forme, je suis monté à 117% de chaleur tout en m'écartant du soleil. C'est-à-dire qu'à moins de 100 litres par seconde, 100 mégalit par seconde, je ne sais pas pourquoi, enfin, de 100 unités, vous savez, de recharge, je continue à grimper encore en chaleur. Gros soleil bien chaud, hein. Dis-donc. C'est pas grave. J'enchaîne connerie sur connerie, comme d'hab, hein. C'est le principe de cette série. C'est-à-dire que des conneries. Ok, bon, on y va. Allez. Allez, scoop, 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 scoop. Oui, en fait, c'est 343 unités de carburant par seconde. On ne sait pas exactement ce que c'est comme unité, en fait. C'est ça qui est bizarre. En tout cas, elles ne sont pas affichées ici. Oh, allez, un petit coup de chaleur en plus, tu ne veux pas ? C'est dommage. Allez, on y va. Ça y est, on y est, chers amis. Oh, je vais me louper parce que je regarde la caméra, le temps de penser à la... Ah, 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 voilà, c'est bon. À la commande, au fondu, que je vais rajouter. Vous savez, je mets une seconde de fondu à peu près, je mets 20 millisecondes de fondu. Enfin, 20 images par seconde. Enfin, 20 images de tournage sur les 30, que je mets en fondu, tout bêtement. Du coup, hop, voilà. Elle est jolie, celle-là. Elle est très, très, très jolie, celle-là. Regardez-moi ça. Ça, c'est une des fameuses nouvelles stations. Enfin, les stations, en tout cas, custom, si je puis dire. C'est joli, ça change. Même si moi, ça me rappelle toujours un petit peu Sion de Command de Matrix. Parce que Sion, à la base, est construite comme ça, dans un rond. Dans un cercle à l'infini. Là-haut, le cycle. Bref, pour qu'en tâche, on arrête. Hop, parfait. Entrez dans l'hangar. Service de pression port, on va pouvoir rigoler sur combien je vais payer pour faire venir un pauvre ASP. Ah, ça va, c'est pas excessif. 11 minutes, cela dit. C'est fait mal au cul, c'est pas. Ah, ellipse, hein. Ellipse ! Re, chers amis, alors, on a notre vaisseau. C'est bon, on a le bon, maintenant. Il est arrivé, nous sommes dedans. Seulement, on a 45% de carburant dans le... Dans le... Comme on verrait, je ne sais plus comment on le fait pour le remonter. Mais c'est pas grave. Bon, à mon avis, je crois qu'il se refait le plein à chaque fois qu'on sort et qu'on rentre du vaisseau. Donc, bon, on verra bien. On repart vers Sumanus. Si je peux le voir ici, ce serait cool, mais je ne crois pas, du coup. Ah, ah, ah. Ah, ah. Voilà, Sumanus. Ah, si, j'aurais pu le voir, celui-là. Je suis stupide. Stupide. C'est pas grave. Sumanus, à 3, s'il te plaît. À 3, s'il te plaît. À 3. À 3, c'est mieux qu'à 2. Bref, à 2, à 3. Pardon, j'ai un oeil qui part en sucette, là, je le sens bien. Ah, ah, ah. C'est pas grave. Blah, je vais pleurer. Mais, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Non, c'est parce que j'ai un oeil qui part en sucette. Je crois que j'ai dû avoir un cheveu qui est tombé tout à l'heure dedans pendant que j'attendais. Et du coup, ça me fait mal. Ah, comme j'ai été opéré des yeux, bah, bon, traumatisme. Bref, c'est pas grave. Hop, allons-y. Chargé ! Oui, j'ai les couilles de le faire. Et alors ? Il est où le problème ? Ok, on est bon. Crac. Direction Sumanus. Vous quittez la zone neutre. Certains d'entre vous m'ont répondu du coup quant à l'appel que j'avais fait vis-à-vis du rayon laser. Et je citerai qu'une seule personne qui se reconnaîtra. Un rayon laser sans amis est un rayon laser seul. C'est ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Je me mets moi-même en pause. Merci. Ce n'est pas le vent ? C'est un bon laser. Voilà. Un rayon laser faible, pardon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu es passé en... Tu es passé en spam. Donc, j'autorise ton com. Désolé. YouTube t'a mis en spam. Sans doute à cause de la virgule que tu n'as pas mise... De l'espace que tu n'as pas mis après ta virgule, en fait, tout bêtement. Il a dû considérer que c'était une espèce de... Tiens, j'ai une invitation. J'ai une invitation. Ah oui, c'est vrai, c'est pas là, c'est là maintenant. Crac. Ah oui, d'accord. Oui, ce n'est pas une invitation, c'est le mieux. D'accord, ok. Invitation de Eratani. Ah oui, d'accord. Oui, ok. C'est bon, je me souviens. Je me souviens. Ça me revient. Ça me revient, tout ça, chers amis. C'est pas grave. Aussi, au passage, comme vous êtes sans doute des fans de tout ce qui se passe dans l'espace, Prey arrivera, donc le vendredi 5, sur la chaîne, remplacera sans doute Subnautica ou Ghost Recon. On verra. On verra, on verra. Je pense que ce sera Subnautica, puis Ghost Recon fera un tour aussi. Et je verrai avec d'autres personnes pour voir ce que je pourrais remplacer. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que le mercredi et le dimanche, je serai en live. D'ailleurs, ces deux testiboules sont très jolis. Je serai en live le dimanche et le mercredi, tous les dimanches, tous les mercredis, après-midi, donc quelques heures, normalement. Et donc, il n'y aura pas de vidéo ces jours-là. Je ferai une vidéo exprès pour ça. Mais pour l'instant, il faut que je fasse tellement de choses en ce moment pour prévenir de tout ça, que ce soit une vidéo de présentation, une vidéo d'outro, une bannière, que je refasse aussi les miniatures de pré qui va arriver bientôt, etc. Il y a plein de boulot qui m'attend là. Du coup, j'essaie de profiter un petit peu de ces heures d'accalmie pour le faire aussi. On verra à le moment venu. Mais bon, il y a plein de petites modifications qui arrivent, qui vont essayer d'être là pour, justement, encore une fois, améliorer le dialogue entre vous et moi, et surtout l'optimiser en fait, vraiment. Vraiment gagner du temps ensemble. Je vois qu'on me parle sur Battle.net. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave. Crac. Alors. Alors, alors. C'est l'habit de croisière, c'est bien. On voit, il y a un manque de texture aussi, il y a quelques mètres devant là. Mais bon, on voit bien la grosse, grosse plaque. Ce qui est un peu laid, il faut le reconnaître. Oh oh. Le jeu. Tu veux bien enlever cette maudite ligne moisie, toute moche ? Parce que là, je me dirige dessus exprès, quoi, en fait. C'est juste pour voir si elle se voit de très très près. Mais je suis un peu déçu qu'il ne l'ait pas encore chargée. Pour être honnête. Ah, ça y est, elle se défait. Petit à petit, elle se défait. Ah non, je croyais, mais non, en fait, finalement. De toute façon, on n'est plus très très haut. Bah dis donc, c'est moche, ça ! Dis donc, Frontier ! C'est très très laid, ça, dis-moi. Je me dirige dessus exprès, mais... Là, c'est un peu la déception, hein. Pour être honnête. Est-ce que ce serait simplement une ombre ? Ça me semble bien plat, hein, pour une ombre. L'ombre de cette planète-là, peut-être ? Je sais pas. Ok, bon, bah de toute façon, on ne devrait pas avoir trop de mal à se poser dans le coin. Voilà. Crac, on est bon. Voilà. Hop, c'est bon ! Crac, scarab, déployé. J'espère qu'il m'aura fait le plein de carburant. Je ne sais plus si je l'avais... Re-réglé suite à mes problèmes, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Il semblerait que oui. Ok ! Bon, bah c'est parti, on va s'écarter du vaisseau. C'est toujours là. Parfait. Hop, allons-y. Alors là, on a des petits compos. On va aller voir ce qu'on trouve dans les petits, comme dans les gros. Attention, là, on va vraiment commencer le farm intensif de quelques épisodes. Il y a peut-être une session complète qui va y passer, d'ailleurs. Donc, on verra bien. Et sinon, j'ai eu vos retours vis-à-vis de la VR, chers amis. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir que certains trouvent qu'en fait, finalement, la résolution est bien, d'autres la résolution est moins bien. Bah écoutez, je vais me renseigner encore une fois et je vais essayer de voir sur quel... Sur quel... comment... Délai on peut avoir ce genre de nouvelles technologies qui vont arriver, pardon. Puisque vous m'avez dit qu'apparemment, il faudrait mieux que j'attende la 4K. Donc, en fait, tout simplement, avoir sur les deux caméras une résolution Full HD sur les deux caméras. Parce qu'actuellement, on a du 720p sur les deux... Enfin, les deux écrans, pardon, je parle des deux caméras, en fait, c'est des écrans. Sachant qu'en fait, vous avez deux écrans, donc un écran pour chaque œil. Les deux, en fait, sont de 720p. Et donc, certains d'entre vous attendent la 4K pour avoir justement deux écrans de 1980p. Tout bêtement, voilà. C'est tout aussi simple que ça. Le problème, c'est que forcément, ce genre d'équipement demandera plus de matériel informatique. Enfin, un meilleur matériel informatique, etc., etc., etc. Bon, maintenant qu'on a un peu bougé. J'entends très très peu le truc comparé des moteurs. Je sais que j'avais un... Une option, un slider pour ce son-là. Donc, on va se taire un peu plus, on va écouter. C'est moi qui ai fait ce bruit-là ? Bah, dis-donc. On en a dit que je marchais sur de la glace, vous savez, que ça craquelait. Allons-y. Ok. Not bad. On s'en approche, hein. Apparemment, il n'en aurait deux dans le coin. Ce qui n'est pas aussi inintéressant que ça, finalement. Juste la trouvée assez vite. La voici. Une chonderie de bronzite, pardon. Excusez-moi, je me trompe de... Hop, voilà. Crac. Aucun groupe d'art défini. Ah bon ? Ah bon ? Merde. Voilà. Crac. Bizarre. La question, est-ce que j'ai des caméras là-dedans ? Ah, attendez, 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 attendez. Je suis curie de savoir si j'ai des caméras là-dedans. Commande. Système de caméras. Caméras vaisseau, caméras VRS. Oui, il est le même. Je ne peux pas ? Je ne peux pas mettre le même ? Bah, écoute, je vais mettre... Tab alors, du coup. Non, je vais les appliquer. Ok. Crac. Et donc, du coup... Ouh. 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 J'ai toujours aussi une aussi sale gueule, en fait. J'ai l'impression que tous les jeux que je crée un personnage, j'ai une sale gueule dedans, de toute façon. C'est pour la blague. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a chopé, du coup ? Du fer. Alors nous, il nous faut du zinc, tungsten et du molybden. Du zinc, c'est bon. Ok, on a trouvé du soufu. Vendu. Et donc, je sais qu'on en a une pas loin, normalement. Pas loin, tout est relatif, semble-t-il. Voilà. Ici, on a une autre chandry de bronzite. On va faire le tour. Crac. Ok, du nickel, pourquoi pas. Du fer. Ah, je cogne. Je cogne bêtement. Voilà. Voilà, on est bon. Donc, on va continuer à suivre un petit peu le radar. On va même aller dans les directions. Ouais, je crois qu'on avait trouvé une astuce. C'est pour trouver des trucs rares. On va dans les directions, on ne voit rien. Si je me trompe bien. Si je ne me trompe pas, c'est ça, pardon. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Deux phrases qui se sont entrechoquées. Crac. Alors, je ne suis pas allé voir quelle quantité de zinc qu'on a trouvé. Mais bon, ça doit être assez intéressant quand même. J'imagine trois. C'est un peu la déception dans cette direction, cela dit. Oh, ça fait bizarre. Il y a un bruit sur la gauche. Je pense que vous l'entendez aussi. Et il n'est pas flippant pour un sou. On a l'impression que ça va s'écrouler sous nos pieds. Bon. Ah, j'ai cru voir un truc intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne me rappelle plus. Et on y va. Alors, il me semble qu'il me faut deux lignes séparées. Mais pas deux lignes aussi serrées que ça. Pour trouver un truc intéressant. Je ne sais plus exactement les trucs. Ça s'oublie vite tout ça. Ça s'oublie vite tout ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Wow. Doucement. Ça doit être le gros caillou noir devant. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Vanadium, carbone, soufre. Bon, on va le prendre. Ok, cool. Alors, je vois du très très haut, vous voyez là-bas. Donc ça, ça m'intéresse. Hop, pardon, on y va. On va dans cette direction précise. On va peut-être trouver ce qui nous intéresse. Crac. Une fois qu'on aura trouvé à peu près ce qui nous intéresse, on pourra commencer à aller voir sur les différents sites. Ah d'ailleurs, petite information, chers amis, pour ceux qui ne sont pas au courant. Les sites actuels de commande, vous savez, les sites tiers, un petit peu, par exemple, pour trouver tous les trucs comme ça, les EDDB.io, Inara, ont fait une espèce de grève d'une semaine, je ne sais pas d'ailleurs où ça en est, sous prétexte que Frontier devrait leur donner plus d'accès, enfin un accès plus facile, et plus de dialogue entre eux et Frontier pour mettre à jour leurs outils. Je trouve ça un peu étrange, parce qu'en fait, en plus, ils ont utilisé leur... comme raison, ils utilisaient le fait qu'ils brassaient des millions et des millions de joueurs. En fait, la façon dont ça a été fait, selon moi, c'était plus pour dire à... Je serai à la place de Frontier, en fait. Vu l'agressivité de l'action, je dirais, à la place de Frontier, je dirais, écoutez, vous n'avez plus le droit de les faire, et nous, on va ouvrir notre propre outil. Et clairement, s'ils le font, si c'est directement intégré dans le jeu, il n'y aura plus aucun intérêt à aller sur leur site. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, c'est triste, mais... Mais c'est comme ça. Malheureusement, pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied, là, les sites. C'est mon avis. Maintenant, j'espère pour eux que Frontier leur a donné une réponse intéressante, et qu'il ne les a pas tout simplement ignorés, parce que voilà, il y a moyen de faire sans, quoi. Sous prétexte qu'il y a moyen de faire sans. Je vois le gros caillou. Non, ce n'est pas celui-là. Oh, bah d'accord, ok, je remballe mon gros caillou. Wow ! Ce n'est pas un caillou. Wow ! Ok ! Salut les filles ! Je me casse ! Je me casse, 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 je me casse ! Enfin bon. Crac. Ok, bon, bah voilà le début du farm, chers amis. On y est, on va devoir farmer Zinc, Tungsten et Molybden. Je suis curieux de savoir où est-ce que je vais pouvoir trouver le Tungsten et le Molybden, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je risque de devoir le faire sans site, du coup. Ça m'apprendra à dire que leur action n'était pas forcément utile, mais selon moi, je préfère rester sur mes opinions et dire que, selon moi, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est comme ça. C'est comme ça, je n'y peux rien, moi. Oh ! Non, ça, c'est pas bon, c'est encore trop serré. Ça, c'est encore trop serré, donc je préfère aller dans cette direction-là. Crac. Et nous allons nous laisser là, sers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus venu dans la Playroom. A plus pour d'autres séquences de farm dans Elite Dangerous. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501